... ... ... ... La deuxième petite chose qui reste obligatoire, c'est le coussin qui est là. Quand mon père a démarré un métier à l'âge de 13-14 ans, vous savez, lui on ne l'appelait pas l'apprenti à l'époque, c'est pas le mot qu'on leur disait. Quand ils étaient comme ça, on leur disait comment on les appelait, ça m'enturait ça. Il y en a qui ont démarré à 13-14 ans, qu'ils allaient dans le train avant d'être... L'arpette, ça vous parle... Allez, l'arpette, tu prends le balai et tu te tais. Et quand il était arpette, ses compagnons a pu fabriquer ce coussin. Lui, il a eu un coussin, c'est vrai. Il y avait des conspects d'Alu. L'obligation, c'est de prendre le coussin et venir se le placer. Il lui disait, tu le mets là, on va te tourment. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, notre arpette, il a eu connaissance d'un outil de travail. Et cet outil de travail, on appelle celle de buyerre d'acier. Ça ressemble un peu comme les gouges à bois d'un tourneur sur bois. Simplement, c'est qu'un tourneur sur bois, il fait du copeau, il enlève de la matière. Moi, je n'enlève pas de la matière, je caresse le métal pour donner naissance à l'objet. Alors, vous voyez, j'y repose peut-être mes mains là-dessus. Seulement, regardez, quand on vient travailler la matière comme cela, vous voyez le manche qui est là, il vaut mieux qu'il bute le caoutchouc, qu'il roule sur le coussin et pas sur les côtes de l'apprentissage. Parce que ce qu'il y a fréquemment là, c'est un bleu qui s'installe et je ne dis pas ça. Maintenant, il reste l'apprentissage du métier. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gamins qui ont franchi la porte de l'atelier, il y avait un gros dialogue entre l'élève d'aujourd'hui et le compagnon d'hier. Il y en a certains, j'ai l'impression, parce qu'ils disposent des meilleurs diplômes dans le quotidien cartable, qu'à les écouter au bout de quelques semaines. Ils vont dépasser le compagnon là. Comme je vous en disais... Ça va très vite après. Oui, c'est parce que voilà... Je suis sûre que oui. Oui, vous allez voir comment je m'en faisais là. Ce n'est pas pas ça. Voilà, là, quand on ressort nos freins, on les découpe sur la scie. On les a découpés en verre. Ici, les machines servent les hommes. Sans leur doigté, elles ne seraient rien. Le métal est successivement découpé en carrés par un massicot de plusieurs tonnes, puis transformé en rond pour le repoussage ou l'emboutissage. En plus carré, on en fait un disque, après du disque, on va essayer de chercher à donner naissance à l'objet. À ce stade, le savoir-faire est primordial. Il faut réussir à y tirer le métal en évitant la rupture, ce qui suppose un choix judicieux de la matière et de la conception de sa forme, qui ne doit pas être tourmentée. Au fil des transformations, le pied de lampe, passé le tour à ébarber, en forme. Chacune des pièces est minutieusement finie pour pouvoir s'assembler. La plaque de métal est de l'eau du lampe, mais il reste à préparer la teinte de l'objet, un secret bien gardé dans la cuivrerie du mur. Après, il y en a plus frappé l'eau d'un lampe, là. C'est pour ça qu'il y a de la galerie. Après, on fait tout le montage de la lampe, un sartissage, un sourire. Et puis, nous allons patiner. Donc, regardez. C'est bien les traitements. On va leur donner une couleur. Assez, là. Par un procédé unique au monde, la matière est vieillie. Patinez comme les lampes de nos grands nœuds. Et après, il y en a d'acier tout en nature, et on va obtenir une couleur de patine. Et puis, il sera protégé parce que maintenant, tout le jeu, c'est pas comme... Il porte peu à ce... C'est pure intellectuel. Il s'est vertu et il s'est protégé de sa damelle. Donc, ça reste comme ça, là. On l'agit là. Alors, je vais vous montrer... Voilà, voilà. C'est ça. Moi, c'est un bon problème. Il y a des prouilles. Ouais, mais j'ai écouté. Voilà. Ne vous y trompez pas. Je ne vous fais sangler, car l'effort est juste de tout le poids de son corps. Et il va pouvoir accroire la force de ses mains, tout en gardant une légèreté de mouvement qui donnera aux lignes... Alors, regardez bien sûr. Tu vas avoir du... C'est-à-dire ? Donc, il prend son disque qui vient de se tirer à l'œil. Et c'est possible, bien au centre. Parce qu'il se va centrer. Mais il se prend. Soit la figure ou sur les mains, là. Voilà. Vous avez un disque qui tourne à 2 minutes de son tour. Il voit l'âme de rasoir. Il va se faire un tour sur le bout des noix, là. Il va se faire un tour sur le bout des noix, là. Il va se faire un tour sur le bout des noix, là. Ah ouais. Le petit outil, vous voyez, il le brise de sa main gauche. Et maintenant, regardez. Il va rentrer à la matière pour le former. Regardez, ça va tout seul. Il suffit d'abîmer, ça. Poussant la pièce, l'artisan semble la caresser sur son pinceau d'acier. Attire et va faire ça. Il arrondit qu'à toute la forme, la moindre erreur brisera le cuivre. Alors, pour lui, c'est vrai que c'est quelques secondes de travail. Pour un apprenti qui apprend dans le métier, eh bien, gamin, accroche-toi là. Parce qu'on devrait essayer, là, comme ça. Il va y avoir ta cassette d'apprentissage, garçon. Ça se passera pas tout seul. Un musulman façonné par des années de travail et du produit achevé au terme de plus de 25 opérations successives, l'histoire peu banale d'une lampe à pétrole. Alors, comme vous l'avez trouvé, si vous allez avoir la moyenne, c'est une bonne classe, là. On dit que plus moins rouge, plus moins jaune. Quand c'est rouge, on décuivre. Et quand c'est des pâles, comme le moulin, plus jaune, on dit que c'est de... Laiton. C'est bien, voilà. Très bien. Le laiton. Là, il y a l'élève qui est au fond de la classe, là, qui m'offre pour vous. Le laiton. Le laiton, c'est un alliage du cuivre. Dans le laiton, il y a du cuivre du... C'est bien. Bien. C'est normal. Alors, les élèves, devant, qu'est-ce qu'on fait, là ? On a trop fait de place, là, hein ? On écoute. Le cuivre raisinque égale laiton. Le cuivre éteint égale... un peu plus lourd que le laiton. Bronze. Bien, super. Et aujourd'hui, les fameuses cloches d'église de M. le curé, quand il les fait sonner, il y en a qui me disent que c'est en bronze. Donc, pas toujours. Les communes les plus riches les font faire en mérins. Ça s'appelle « L'église sonne le mieux ». Alors là, il faudrait vraiment faire comme une soirée, je pourrais installer une cloche comme celle-ci. Il faudrait mettre du cuivre, de l'étain. Et au lieu de mettre de l'argent, vous mettrez 3-4 grammes d'or dans le cuivre et l'étain. Et le son de la cloche, je vous dis, il sera encore plus performant. Parce que M. l'or décide du son qui veut. Oui, c'est pour ça. Je pense, oui. L'or décide. Il y a un amortissement dans les vibrations qui font que ça change. Regardez. On en fait des cloches, là. On n'a pas d'or, là, hein ? Parce que quand même, on ne peut pas mettre de l'or. Mais regardez que j'ai le bruit, le teint. Ah, c'est super. Oui. Là, on est sur le... Voilà. Je suis de la chance, oui. Je travaille sur un moule d'acier. Ce qui est très bien. Mais autrefois, mon père, travaillait sur des moules en bois. Et pas n'importe quel bois, un bois très dur de petit buis. Le buis, parfaitement. Voilà, très bien. Le buis. Alors, comme il dit, le buis, c'était bien. Il utilisait des poids pour monter de l'étain, mon père. Vous savez, des plaques d'étain, c'est bien sur l'étain, c'est l'étain. Alors là, je prends la petite plaque qui est là. Il est important de cette plaque-là. Vous voyez la lampe à pétrole qui est là. Il a fallu la concevoir. Donc ça, c'est à la base. C'est le pied de la lampe-là. D'accord ? Alors là, pour faire le compte, tout ça, ça fait que des fois, il y a 27 opérations sur la lampe. Donc, je vais partir de ça. Et je vais rouler près. Alors, je prends cela-là. Je viens centrer. Je viens bloquer. Aujourd'hui, j'ai de la chance parce que j'ai une poussée pneumatique de 300 à 400 kg. Mais avant, pour faire un volant à l'arrière, il fallait bloquer tout à la main, là. Il y a simplement une chose. Alors, avant de démarrer... Avant de démarrer, d'abord, je vais me laisser. Alors, d'abord, je vais... Attention, on est déçu. Vous savez pourquoi ? Vous n'avez pas évité que ça chauffe ? Oui. Il y a un pot de pan, là. Je vais vous faire un petit peu. Mais maintenant, regardez. On va monter, là. Alors, là-bas. Ça va bien. Là, je vais prendre un peu de l'eau. Là, je repasse ceci, je repasse. Et là, maintenant... Allez, garçons, on va monter en la main. Et là, c'est parti. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et là. Vous voyez, regarde. Et là, il te prend, je le tiens, je le tiens. Vous voyez, c'est simple. Vous voyez, je suis marqué pendant le pied, là. Maintenant, je vais venir dessiner, là. Là, je vais faire trois clercs. Et de là à là, je compte dans la matière. Je vais faire trois clercs. Là, je fais un clerc. Deux clercs. Trois clercs. Et maintenant, regardez. Hop, hop, hop. Hop, hop. Vous voyez, j'ai joué qu'avec la pointe, là. Vous savez, c'est une vidéo critique, là. On dirait que c'est la tradition. Regardez bien, là. Je prends ça là, j'avance le cran. Je vais en prendre un outil là. Et là, regardez. C'est fait un rayon. Hop. 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 Et hop. Vous voyez, je suis empoissé de monter ses branches. Maintenant, ce que je vais faire là-dessus, je vais ralentir la vitesse. Et je vais me servir de ce tout petit. Ce tout petit, mon père. En voilà, de là. Vous voyez comme ça, il a fait chauffer la molette. Il y a un apprenti, quand il apprend s'il va trop loin, c'est sa main qui part avec. Vous voyez, il est quand même un risque. Moi, ce que je fais là, on a des soucis pour mettre un diamètre à l'arrière. Et maintenant, regardez ce que je vais faire. Moi, pour lui, c'est le cuivre. Le mirand, je n'en veux pas. C'est la cochonnerie pour moi. Parce que le mirand, ça encrasse et ça laisse dépouplant dans les cisages. Moi, je prends de la laine d'acier et je mets de la serre d'aveugle dedans. Uniquement. La serre d'aveugle, ça lutte et ça protège contre l'oxydation. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501